Notre Seigneur Jésus-Christ, sagesse éternelle et incarnée, est par excellence le Maître de toute l'humanité. L'Évangile d'aujourd'hui nous donne une pâle idée de la manière dont le Seigneur instruit ceux qui l'appellent au salut. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. Chers frères et sœurs, salvez Maria, et bienvenue au commentaire de l'Évangile pour ce dimanche. L'Évangile du 18e dimanche du temps ordinaire reprend là où nous nous sommes arrêtés dimanche dernier. Dans l'Évangile de dimanche dernier, Jésus a multiplié les pains pour nourrir une multitude de plus de 5 000 hommes. Ce miracle a été planifié avec une sagesse divine pour ainsi préparer les âmes choisies par Dieu à la révélation du grand mystère du corps et du sang du Christ. Dans l'Évangile de la semaine dernière, nous avons lu que l'enthousiasme suscité par ce miracle extraordinaire de la multiplication des pains était si grand qu'une grande foule commença alors à se rassembler et à suivre le Seigneur. Il voulait même le proclamer roi. Jésus s'en rendit compte et partit seul sur une montagne. Pourquoi a-t-il fait cela? L'enthousiasme que les gens avaient pour lui, oui, était bien authentique. Mais cet enthousiasme était encore très humain et donc basé sur des considérations mondaines. Ils ont été satisfaits et fascinés par le pain miraculeux et abondant qu'ils ont reçu. Et ils ont probablement fait le calcul humain qu'un roi comme le Seigneur Jésus-Christ leur garantirait une vie sociale et politique confortable et bien stable. Ce serait un royaume basé sur des miracles, dans lequel toutes les préoccupations pratiques seraient totalement satisfaites. Ils ne voyaient pas encore la grandeur infinie du Fils de Dieu, dont la mission principale n'était pas de s'occuper de leurs besoins matériels, mais de garantir le salut de leurs âmes. Ils règneraient sur Israël et sur le monde entier, mais son règne serait conquis par la croix et non pas par l'épée. Mais il est intéressant de voir comment certaines des personnes les plus enthousiastes de cette foule sont quand même parties à la recherche de Jésus, voulant ainsi le suivre, alors que les autres sont restés en arrière parce qu'elles étaient satisfaites du pain qu'elles avaient mangé. Ces gens, donc, qui cherchaient Jésus, donnaient une plus grande preuve d'admiration et de fidélité à son égard que les autres. Et alors, ils ont trouvé le Seigneur à Capharnaüm, de l'autre côté de la mer. Lisons donc le début de l'Évangile d'aujourd'hui, qui nous est présenté par saint Jean, chapitre 6, versets 24 à 35. « En ce temps-là, quand la foule vit que Jésus n'était pas là, ni ses disciples, les gens montèrent dans les barques et se dirigeèrent vers Capharnaüm, à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé sur l'autre rive, ils lui dirent, « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ? » Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis, vous me cherchez, non pas, non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés. » Frères et sœurs, Jésus voulait que ces gens, qu'il avait suivi, élèvent leur regard vers la réalité surnaturelle de la grâce. Il leur dit donc qu'ils l'avaient suivi, non pas à cause des signes, mais à cause des pains qui ont rassasié leur faim. Mais le Seigneur avait bien plus à leur offrir que des pains. Et c'est ce qu'il leur dit ensuite. « Travaillez, non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusqu'à la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu, le Père, a marqué de son sceau. » Jésus leur enseigne que la nourriture qu'ils mangent n'est pas une faim en soi, mais un symbole de quelque chose de bien plus grand. La nourriture qui dure pour l'éternité. Et le Seigneur était prêt à leur accorder cette nourriture. C'est une nourriture qui ne satisfaira pas leur faim corporelle, non, mais qui remplira leur âme de joie dans la grâce de Dieu. La nourriture qui dure pour l'éternité, c'est la foi qui agit par la charité. Tout comme la nourriture nous donne la vie physique et matérielle, la foi, l'espérance et la charité, imbibée en nous par la grâce de Dieu, nous donne la vie éternelle. C'est la nourriture céleste dont parle Jésus ici dans l'Évangile d'aujourd'hui. Ces paroles étaient donc une préparation au sacrement de l'Eucharistie. Nous pourrions être, eh oui, tentés de penser que ce que Jésus leur dit, bon, avec ces paroles, était trop mystérieux pour qu'ils le comprennent. Après tout, qui peut vraiment comprendre quelque chose d'aussi mystérieux que le sacrement de l'Eucharistie par ces paroles de Jésus. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais nous devons aussi comprendre et toujours nous rappeler que Dieu a accordé des grâces spéciales à ces personnes pour qu'elles voient en Jésus quelqu'un de si extraordinaire qu'elles devraient le suivre partout, quoi qu'ils disent. C'est ce qui ressort clairement de la question qu'ils lui ont posée ensuite lorsqu'il dit. Ils lui dirent alors, « Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu ? » Ils ont donc commencé à ouvrir leur cœur ici aux paroles de Jésus et voulaient qu'il leur explique comment ils pouvaient réaliser la volonté de Dieu pour eux. Le Seigneur a donc vu l'ouverture à la grâce dans leurs âmes et a fait un pas de plus lorsqu'il leur dit. Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » En d'autres termes, Jésus leur dit, « Croire en Dieu, c'est croire en moi, car je viens de Dieu. » Voyons maintenant ce qu'ils lui ont demandé. Ils lui dirent alors, « Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire ? » « Quelle œuvre vas-tu faire ? » Nous remarquons maintenant ici comme un changement dans le peuple. Il y a, oui, car il y a quelques instants, ils attendaient avec impatience la parole de salut, sa parole de salut. Mais lorsqu'il leur dit qu'ils doivent être prêts à croire tout ce qu'il leur dit comme étant la parole venant de Dieu, alors là, ils s'inquiètent et demandent un signe. Le signe de la multiplication de cinq pains pour nourrir cinq mille hommes ne suffisait-il pas maintenant pour cette foule ? De quel signe plus grand avait-il maintenant besoin ? Si le Seigneur avait fait un signe plus grand, aurait-il cru ? Est-ce que la foule l'aurait accepté ? Probablement pas, car c'est la foi qui dépend de l'ouverture du cœur à la grâce de Dieu qui va nous faire ainsi croire. Cependant, Jésus allait leur donner un signe, eh oui, beaucoup plus grand. Le plus grand signe que Dieu nous ait jamais donné. Ce signe, ou sacrement, est la très sainte Eucharistie. Tout cela était une préparation à ce grand moment historique. Au désert, dit la foule, nos pères ont mangé la manne, comme dit l'Écriture. Il leur a donné à manger le pain venu du ciel. La foule commence à comparer Jésus à Moïse. Moïse avait obtenu de Dieu le miracle de la manne qui pleuvait du ciel pour plus de 600 000 personnes et les ont nourris pendant plus de 40 ans. Jésus, était-il plus grand que Moïse ? L'ordonnerait-il quelque chose de plus que la manne ? Il est ironique que les Israélites se soient pleins de la manne tombée du ciel. Ceux qui sont purement motivés car par le profit personnel ne peuvent jamais et ne pourront jamais apprécier la valeur du don divin de la grâce. Et donc, Jésus continue. Jésus leur répondit, Amen, Amen, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, c'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Je ne peux qu'imaginer que ce moment a été tellement béni et tellement rempli de grâce que même les cœurs les plus durs, les plus endurcis, ont certainement ressenti une immense attraction aux paroles du Seigneur. Le vrai pain du ciel qui donne la vie au monde viendra à eux s'ils croient en Jésus-Christ. Ce que Moïse leur avait donné nourrissait leur corps et nourrissait leur corps que pour un temps. Mais le pain de vie descendu du ciel qui est le Christ donnerait à leur âme la vie éternelle. La réaction du peuple ici montre qu'ils croient en sa parole et qu'ils s'attendent à ce qu'il leur donne quelque chose de supérieur à ce que Moïse leur a donné. il y avait un mystère maintenant ici dans l'air et ils s'attendaient à quelque chose de grandiose. Jamais entendu ou imaginé dans l'histoire. Ils lui dirent alors « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain ». La réponse maintenant que Jésus va leur donner est au centre de la liturgie d'aujourd'hui. En effet, il s'agit de quelques-unes des paroles les plus importantes prononcées par une langue humaine dans toute l'histoire de l'existence. Donc, prêtons bien attention. Jésus leur répondit « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Ce pain de vie que Jésus leur a promis, c'est bien lui-même et il se donne à nous dans le sacrement de la Sainte Eucharistie. Celui qui a Jésus-Christ ne peut rien désirer de plus, ni dans cette vie, ni dans l'autre. Et alors, l'Évangile d'aujourd'hui se termine ici. Et dans le reste du chapitre de Saint Jean, nous allons voir Jésus expliquer plus en détail tout le mystère du sacrement de l'Eucharistie. Les mêmes personnes qui ont mangé avec enthousiasme les pains multipliés, le miracle de la multiplication des pains, ont maintenant, malheureusement, refusé le pain de vie lui-même. Ils ont refusé les paroles du Christ. Aujourd'hui, le Saint-Sacrement est présent dans tous les coins du monde. Nous pouvons le visiter jour et nuit. Le roi des rois nous attend toujours. C'est nous qui décidons de l'heure et du jour pour le visiter. Il n'est pas seulement présent dans les tabernacles pour nous écouter et pour nous parler. Il vient aussi à nous comme nourriture spirituelle lors de la Sainte Communion. C'est le professeur Plinio Correa de Oliveira, le premier fondateur de la Communauté des Héros de l'Évangile, qui avait l'habitude de dire que personne ne peut être plus intime avec quelqu'un d'autre que nous ne le sommes avec Jésus dans la Sainte Communion Eucharistique. C'est l'union la plus intime possible sur Terre. C'est quelque chose de si céleste qu'il n'y a rien sur Terre qui puisse y comparer. Demandons donc à Notre-Dame du Saint-Sacrement de nous obtenir un grand amour pour son Fils dans l'Eucharistie et le désir donc de passer de plus en plus de temps avec lui et de le recevoir en communion le plus souvent possible. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salve Maria et bon dimanche. Sous-titrage Société Radio-Canada